On doit attaquer un gros morceau qui est la qualité nutritionnelle avec une démonstration de scanner. Je vais appeler Philippe Cousin sur scène, le temps qu'on change les présentations. J'en profite pour vous présenter ce livre qui s'appelle Cultiver la Révolution, Ramener nos sols à la vie. C'est une traduction d'un livre de David Montgomery, un Américain, qui allait à la rencontre de tous ces systèmes agroécologiques, de régénération, sur l'élevage, les grandes cultures, le maraîchage, etc. Il sera en ventre à la pause de midi avec Camille qui est là. Cultiver la Révolution, Ramener nos sols à la vie, qu'on vous conseille cette lecture. Pour avoir toutes les clés des enjeux dont on parle aujourd'hui. Alors, bonjour Monsieur Cousin. Et donc, on va parler du food scanner et de la question de la qualité nutritionnelle. Bonjour, je m'appelle Philippe Cousin. Je vais vous faire une présentation un peu atypique par rapport aux présentations qui ont été faites. Je ne suis pas du tout dans le monde de l'agriculture, je ne suis plus dans le monde de la technologie. Mais je vais vous présenter la technologie au service de l'agroécologie. Et en particulier, la technologie pour travailler sur les moyens de mesure. On a vu lors des présentations précédentes, différents besoins de mesurer. On voit qu'il y a des besoins de changement. Le changement doit pouvoir aussi être surveillé, être mesuré. On a parlé aussi qualité des produits. Et les qualités, il faut pouvoir aussi les mesurer. Voir vérifier que l'agroécologie améliore la qualité des produits. Alors, beaucoup de moyens de mesure existent, bien sûr. Mais souvent, elles sont relativement complexes, voire coûteuses. Donc, l'idée par ce projet Foodscanner, qui est soutenu par l'agriculture du vivant, c'est de travailler sur des moyens qui pourront être beaucoup plus accessibles, voire portables. Et bien sûr, qui seraient moins coûteux que des moyens qui sont aujourd'hui disponibles. Donc, d'abord, quelle est la situation ? Comment on commence comme ça ? La situation, c'est qu'on constate déjà sur 40 ans une perte des qualités nutritionnelles des aliments. Donc, si on veut travailler sur des meilleures pratiques qui permettraient d'améliorer la qualité nutritionnelle, il faut bien sûr pouvoir avoir des moyens de le mesurer. On s'aperçoit aussi qu'il y a un certain nombre de labels qui sont tous sûrement très intéressants, mais qui sont ce qu'on appellerait des labels de procédés. C'est-à-dire qu'en fait, on est labellisé parce qu'on respecte une charte et que si on veut prouver, aller vers une transparence aussi et de la qualité des produits, on pourrait réfléchir à quel pourrait être un label qui permettrait de mesurer les résultats. Donc, on aurait un vrai label de qualité de produit et qui n'est pas qualité de produit par rapport à une charte de procédés, mais une qualité de produit par rapport à une vraie mesure de qualité de produit. Donc, on a un besoin de mesure, sauf que si aujourd'hui, on considère différentes mesures pour pouvoir mesurer l'analyse nutritionnelle, l'analyse de sol, etc., il y a un certain nombre de coûts associés à ces mesures. Et si on faisait une somme, c'est un peu artificiel, mais si on faisait une somme du nombre de mesures, le coût par échantillon, le nombre d'échantillons qu'il nous faudrait avoir pour pouvoir qualifier un produit et le nombre de produits qu'il nous faudrait aussi pouvoir mesurer pour avoir un peu un recul sur la qualité des produits, on pourrait arriver, bon, c'est un calcul artificiel, mais on pourrait arriver à des sommes relativement colossales si on devait financer l'ensemble des mesures qui nous seraient nécessaires pour avoir une vision sur la qualité des produits. Donc, je vais vous présenter, c'est peut-être un peu technique et un peu barbare, mais une des méthodes qui permettrait d'améliorer les moyens de mesure et de réduire ainsi ses coûts est une méthode qui n'est pas nouvelle, qui est une méthode qui utiliserait la spectrométrie. Donc, c'est une méthode qui n'est pas destructive, qui ne nécessite pas de prendre un échantillon, de le diluer, etc., qui est une méthode qui permet d'utiliser la propriété physique de la réaction des molécules et des atomes par la lumière. Donc, ça s'appelle la spectrométrie. Alors, il existe, bien sûr, des spectromètres de laboratoire, mais on constate une évolution. Alors, il existe aussi des équipements qui sont plus portables que d'autres, mais qui restent quand même dans des gammes de coûts très élevées. Donc, on peut parler de 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, voire, bon, certains produits, même jusqu'à 20 000 euros, mais ça reste encore des produits qui sont, malgré tout, trop coûteux pour des petites structures, et qui pour pouvoir travailler sur la traçabilité d'un produit, j'allais dire de la ferme à l'assiette, et de pouvoir aller sur le terrain et pouvoir mesurer. Alors, on a aujourd'hui des produits qui émergent, en particulier, il y a une coopération agriculture du vivant avec la Bionitrine Food Association, donc l'équivalent américain qui se penche sur les mêmes problématiques, et qui a, par exemple, décidé d'équiper tous les fermiers d'un petit scanner, effectivement, qui n'est pas très cher, mais qui, a priori, par rapport à nos ambitions de mesure, est assez limité, donc 8 points de mesure, c'est vraiment simple, mais qui démontre un peu la démarche intéressante de pouvoir équiper un plus grand nombre pour pouvoir travailler sur la qualité des produits. D'autres produits, comme à droite, Agrocare, et qui est déjà un premier produit qui intègre un peu l'état de l'art de certaines technologies, et qui commence à se situer à des coûts plus raisonnables. C'est un produit, par exemple, qui mesure la qualité des sols par spectromètre, donc on injecte, il y a une lumière qui est envoyée, donc la réflexion de la lumière permet d'avoir les résultats, et 5 minutes après, sur le téléphone, on a toutes les composés chimiques de la Terre. Mais aussi, on a un modèle économique qui est basé sur l'achat d'un produit, et ensuite un abonnement mensuel. Ces différentes approches aussi, même si jamais on ne veut les reproduire, la qualité des mesures de ces produits nécessite une grande base de données, et un travail assez conséquent sur la définition de la qualité des produits sur un grand nombre, donc à l'heure, une base de données collective. Ces produits aujourd'hui sont pratiquement tous dans une base fermée, donc il existe des produits, ces produits ont déjà un coût, mais aussi, il y a une très grosse difficulté de les faire évoluer vers d'autres mesures, parce qu'il y a un spectre possible de mesures très larges, parce que la connaissance, voire la base de données de l'information, et on sait qu'aujourd'hui, avec des technologies d'analyse de données, on peut énormément aussi améliorer les différentes mesures, ces systèmes sont fermés. Donc, ce que l'agriculture du vivant veut mettre en place, c'est un système ouvert, où il y aurait un partage de connaissances, un partage de données ouvert. Aujourd'hui, donc, pourquoi, aujourd'hui, on pense qu'on peut avancer significativement sur le sujet de moyennes mesures simples, performants, et si possible, éventuellement peu chères ? Peu chères, je veux dire, on pourrait imaginer, bon, le produit bionutrient est à 300 dollars, on pourrait avoir un produit à 1000 euros qui pourrait faire quand même un nombre de mesures assez incroyable, c'est qu'on a une évolution de la miniaturisation des spectromètres. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la spectrométrie, donc il nous faut un équipement qui s'appelle spectromètre. Or, ce spectromètre, aujourd'hui, il est miniaturisé sur un composant qui fait un centimètre carré. Donc, il est tellement petit, et on va vous montrer tout à l'heure une démo d'un vrai scanner qui utilise cette technologie, il est tellement petit qui peut être mis dans des équipements portables ou sur des chaînes de production, et avec ces produits, on a déjà, on va vous montrer la démo tout à l'heure, on peut travailler sur les fruits, sur les légumes, sur les sols, sur le lait, sur le vin, sur le liquide, et sur différentes technologies. Et ensuite, ce qui n'est pas nouveau, mais ce qui est une réalité, on peut définir, avec un bon niveau de précision, une mesure, quelque chose qu'on ne mesure pas, mais qu'on peut trouver par corrélation d'autres données. Donc, l'apport de l'intelligence artificielle dans cette mesure, et donc l'apport de l'analyse des données qui pourraient être collectives, est aussi un apport majeur dans la capacité à pouvoir définir des produits portables et performants. Donc, avec Agritures du Vivant, on réfléchit à un projet collaboratif national autour de ce qu'on appelle Sol Scanner, Full Scanner, qui permettrait, qui serait un projet ouvert, donc qui serait accessible par tous, et qui serait, qui pourrait s'appliquer à beaucoup de domaines. Donc, on parle dans différents appels à projets, le Farm to Fork, donc de la ferme à l'assiette, donc on pourrait travailler sur les sols, travailler sur les plantes, travailler sur les légumes, travailler sur la chaîne de production, et travailler ensuite sur la traçabilité pour les consommateurs. On pourrait très bien imaginer même un scanner bon marché qui permettrait d'être dans un supermarché et permettrait de vérifier que la qualité nutritive des produits est là. J'ai lu dans la presse, on sait que la miniaturisation des spectromètres est telle que des fabricants de téléphones réfléchissent à intégrer la puce dans les téléphones. J'ai lu un article dans le prochain Samsung, c'est vrai ou pas vrai, mais il pense peut-être intégrer la spectrométrie dans le téléphone. Donc à terme, on pourrait dire qu'on pourrait même avoir des téléphones qui permettraient d'utiliser ces techniques pour pouvoir mesurer la qualité des produits. Les différentes mesures sont assez vasques. Aujourd'hui, des produits réels permettent déjà de prouver qu'on peut faire des mesures très... Enfin, une gamme de mesures très très fortes. Alors, on a parlé aussi de l'importance de mesurer des choses différentes que la chimie. par exemple, la biologie du sol et on a, par exemple, des papiers, des approches avec la mesure du redox pH qui a été montrée. Est-ce qu'on peut mesurer le pH redox ? Le redox, aujourd'hui, il est un peu compliqué à être mesuré et il n'est pas toujours pratique. Donc on réfléchit, par exemple, à la mesure du redox par spectrométrie. Ça peut être une technique. Donc on a une large diversité et il y a énormément de papiers scientifiques qui continuent tous les jours à avancer sur la capacité qu'on a à mesurer des choses par la spectrométrie dans une gamme de plus en plus large. On travaille maintenant même sur ce qu'on appelle le moyen infrarouge qui permettrait encore éventuellement de mesurer la sécurité des aliments, mesurer les bactéries sur les aliments. Donc on a aujourd'hui au niveau de la lumière, on a une gamme de lumières qui va de l'ultraviolet, le visible, le proche infrarouge et éventuellement qui peut pousser sur le moyen infrarouge et infrarouge jointin qui permettrait à terme de penser qu'un produit portable pourrait pouvoir déterminer un nombre de paramètres de mesures très très important. Alors, comme j'ai parlé de la collecte de données, le matériel est important mais il n'est pas suffisant. Il faut que le matériel puisse appuyer sur une expérience collective de mesures et un peu l'expérience que Bionutrient Food Association est en train de mener aux Etats-Unis. Est-ce que maraîchage sol vivant et agriture du vivant a commencé à mener ? Donc les campagnes de mesures ont commencé à démarrer. On n'attend pas pour démarrer les campagnes de mesures de manière à pouvoir avoir des données qu'on puisse exploiter. Donc, maraîchage sol vivant a commencé les campagnes de mesures. On a déjà des campagnes qui ont été menées l'été dernier pour lesquelles les données sont en analyse et des prochaines campagnes qui sont prévues d'être menées dans les prochains moments. Je parais la méthodologie pas forcément plus intéressante. Les solutions techniques c'est juste des photos de vrais composants miniaturisés et vous verrez la démo du produit Neospectra qui a la puce qui tient dans la main et qui a développé pour une sorte une plateforme parce qu'on peut la développer pour faire un peu ce qu'on veut et on aura la démo tout de suite après sur cette plateforme mais vous avez d'autres produits très miniaturisés qui peuvent aussi avancer. Ma société est aussi très impliquée dans les projets internationaux. Nous on a fait cette belle rencontre avec Maréchal Solvivant et Agriculteur du Vivant parce qu'on est en permanence tous les ans dans une dizaine de grands projets internationaux et on regarde toujours un peu ce qui se passe au niveau européen et on s'aperçoit que les sujets de l'agroécologie et les sujets dont je viens de parler ne sont pas que français il y a beaucoup de pays qui travaillent sur ces sujets et que du coup il y a aussi par ailleurs au niveau levier pour aider une communauté ce n'est pas négligeable parce que les chiffres donnent le tournis on a quand même 60 milliards sur 6 ans du projet de recherche Horizon 2020 qui s'appelle Horizon 2020 et on va arriver en 2021 on va lancer le nouveau programme on parle de 100 milliards donc c'est quand même des chiffres astronomiques donc on parle de 100 milliards donc ça veut dire plusieurs milliards par an d'appels à projets pour on va s'apercevoir de thèmes qui sont donc le projet il va s'appeler je vais parler plutôt du prochain projet qui va démarrer en 2021 on s'aperçoit que la lutte contre le changement climatique les objectifs de développement durable les aspects on verra de l'agriculture sont au centre de nouveaux programmes parce que ce programme vient d'être défini chaque 6 ans il est défini différemment et aujourd'hui on s'aperçoit que ce programme en particulier il y a un pilier qui va avoir à lui seul sûrement une cinquantaine de milliards la partie bioéconomie agriculture changement climatique va être au cœur de ces appels à projets et que moi j'appelle la communauté française à bénéficier à rejoindre des collaborations européennes sur les mêmes thèmes puisque ça permet d'avoir des leviers pour développer des produits et des solutions qui vont être utiles au plus grand nombre donc là on parle encore on va sentir des sols d'alimentation comme les thèmes ce sont des slides officiels de la communauté donc aujourd'hui on a déjà un certain nombre de partenaires qui sont motivés qui sont mobilisés pour travailler sur ce projet collaboratif solscanner foodscanner et pour simplifier on appelle la communauté à rejoindre un groupe de travail pour déjà manifester l'intérêt parce que l'idée c'est pas de faire un produit qui répond à des besoins donc on a besoin d'affiner et par étapes quels sont les besoins du moment les priorités donc on appelle la communauté à rejoindre un groupe de travail et donc il y a une déclaration d'intérêt il faut juste retenir le mot scanner donc il est sur le site agricultureduvivant.org slash cannaire où vous pouvez déclarer votre intérêt à ces sujets et donner si possible donc bien sûr on durera un échange quels sont vos vos besoins court terme qu'est-ce que vous voudrez mesurer pour pouvoir ensuite définir un peu les périmètres de ce que pourrait être un premier produit prototype sur le sujet donc les étapes pour avenir entre maintenant et l'année prochaine ça serait donc de travailler sur un groupe de travail définir un cahier des charges sur ce qu'on appellerait une plateforme parce que bon la technologie la technologie peut servir différents besoins bien sûr que la même technologie peut travailler sur le lait mais peut travailler sur les céréales ou peut travailler sur les fruits c'est pas tout à fait les mêmes adaptations donc il y aurait une plateforme matérielle qui permettrait d'être adaptée et on pourrait s'il y avait un intérêt collectif éventuellement être mobilisé autour par exemple d'agriculture du vivant pour collaborer avec d'autres partenaires pour répondre à des appels européens on parle de plusieurs millions à chaque fois de projets donc ce serait l'idée de ce groupe de travail et aussi travailler sur la définition d'une base de données plus structurée qui permettrait d'alimenter alors on parle d'une base de données collective ouverte donc que tout le monde pourrait consulter et qui permettrait de travailler et bien sûr après il faudra au-delà du matériel travailler sur les différentes applications donc je terminerai par donner la parole rapidement à deux partenaires un partenaire qui travaille sur la puce miniaturisée et qui a décidé aussi de développer un équipement portable pour pouvoir justement faciliter l'usage de la technologie qui s'appelle Seeware avec Polyneodio Spectra et ce qui est intéressant par rapport à l'illustration de la capacité collaborative européenne c'est un partenaire qui est grec qui s'éprima peut-être en anglais mais qui vient juste de terminer un food scanner un vrai food scanner avec différentes gammes de lumières et qui permet il montrera de vérifier différentes qualités des produits et aussi la sécurité des produits donc c'est juste pour illustrer que c'est pas uniquement une approche théorique mais qu'il y a des vrais produits derrière et des vrais projets collaboratifs qui donnent des résultats qui pourraient continuer à être exploités et donc l'idée c'est de valoriser d'exploiter de capitaliser sur ces avancées pour pouvoir sortir une plateforme matérielle qui pourrait être soutenue par l'agriculture du vivant avec une base de données de manière à pouvoir offrir au plus grand nombre un produit plus simple et moins cher pour pouvoir mesurer la qualité à la fois nutritive des produits mais pourquoi pas aussi des aspects de sécurité alimentaire quieft m'a repose